L'unité, ou bien les unités de mesure. Quand on mesure une propriété, le résultat obtenu, le résultat expérimental, c'est un nombre accompagné toujours par une unité, par une unité adéquate, il faut bien préciser. Unité adéquate. Par exemple, on a pesé un comprimé, un comprimé, un médicament. C'est un médicament. Ce comprimé contient la molécule diclofenac. Diclofenac. On mesure et on trouve 50. On dit que la masse du diclofenac est 50. Dire sa masse du 50, c'est vraiment absurde, parce qu'il faut mentionner l'unité. Il faut connaître, c'est-à-dire, combien dans le comprimé. Il faut être précis, parce que le comprimé, il contient combien de diclofenac? Quand on dit 50, ça peut être gramme, ça peut être milligramme, ça peut être kilogramme. Donc, c'est faux. On ne peut pas dire 50 et s'arrêter là. Il faut bien préciser 50 milligrammes. Ou bien, on va par exemple mesurer la distance entre un point et un autre point. Et on va trouver, par exemple, 400. 400 quoi? Est-ce que mètres, kilomètres? Donc, il faut toujours ajouter à la mesure expérimentale l'unité adéquate. C'est obligatoire, sinon l'unité ou bien sinon la mesure serait absurde. Et ça va être difficile à interpréter. En chimie, on travaille avec les unités de base du SI. SI, c'est-à-dire système international. C'est des unités qui ont été proposées lors d'une conférence internationale en 1960. Ces unités de base sont utilisées de nos jours pour harmoniser entre les différents pays. C'est-à-dire, on travaille avec une unité que tout le monde pourra comprendre dans quelle échelle nous sommes. Par exemple, il y a les unités, c'est-à-dire aux Etats-Unis, ils utilisent d'autres unités. En Europe ou dans d'autres pays aussi, ils utilisent d'autres unités. Mais quand on utilise le SI, ça, ça va être compris par tout le monde. C'est plus compréhensible et c'est plus facile à travailler avec. Dans ce système, nous avons 7 unités de base. Les voici. C'est des grandeurs de base, d'accord ? Les grandeurs de temps, la longueur, la masse, le courant électrique, la température, la thermodynamique, la quantité de matière et l'intensité lumineuse. Mais en chimie, généralement, on travaille plus avec le temps, la longueur, la masse, la température, bien sûr, et la quantité de matière. C'est les grandeurs qu'on utilise le plus. Mais sinon, on peut utiliser aussi les autres. Le symbole qui caractérise le temps, c'est un T minuscule. Le temps, c'est son unité. Son unité, c'est la seconde. Maintenant, la longueur. La longueur, c'est, on peut lui, son symbole, c'est L minuscule, X, R, etc. Le symbole de la longueur, c'est le mètre. La masse, dont le symbole est M minuscule, c'est le kilogramme. Le kilogramme, le K, c'est minuscule. Le courant électrique, ici, I majuscule, c'est A, c'est ampère. La température thermodynamique, son symbole, T majuscule, symbole de la dimension. Bon, on va en parler après pour les dimensions. Et son unité, c'est le K, ou bien le Calvin. La quantité de matière, de symbole N, son unité, c'est la molle. La molle. Et enfin, l'intensité lumineuse du symbole caractéristique IV, son unité, c'est Candela. Tondela.